C'est bon ? J'ai failli te claquer le dos ! Salut à tous ! Ah putain ta gueule ! C'était juste un moustique ça ! Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog ! Alors aujourd'hui... Ouais... Ouais je sais... Bon... Écoutez, de temps en temps il faut faire plaisir... Euh... Bon... Exercice... Très technique ! Oui ! C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là hein ! C'est vrai bah c'est... Parce que là on parle de technique ! Là on parle technique donc t'as fait venir les experts et je te remercie ! Le pôle technique ! Le pôle technique ! Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des célébrités... Voilà ! Et on va essayer de voir un petit peu si jamais... Ils étaient pas... Des célébrités ! Ouais ! S'ils étaient des chiens ! Ouais ! Quelle race ils seraient ! Et pourquoi ! C'est surtout ça ! Ou pourquoi pas ! Et... C'est à ce moment là... Bon bah... Que je vais devoir les instruire ! On va voir ! Ok ! Ok ! Ça me va ! On commence ! Tu sais... Tu sais quoi ? Tu sais ce qu'on va faire ? Attends j'ai une idée ! Bon... Bon... L'articulation peut-être... Je l'ai laissé chez moi ! Et du coup je... Voilà ! On va faire 1, 2, 3 par exemple... Et bah à la fin... Ils disent... A... A2... B... Ok j'ai compris ! C'est à dire qu'ils votent pour qui ils sont d'accord ! Prennent des menus au restaurant japonais ! Non ! Non ! T'as compris ce que je veux dire ? J'ai compris ! Et pareil ! Eux aussi ! Mettez un ! Dès qu'on vous en balance une ! Vous avez d'autres idées ! Avec des arguments ! D'accord ! Allez ! Allez on y va ! Jean-Jacques Goldman ! Tu veux commencer ? Tu veux apporter la technique à la fin ? De toute façon si je commence, j'apporte tout ! Et si je finis, j'apporterai tout aussi ! Bah ouais mais ça me donne l'opportunité de dire ouais pareil ! Si jamais... Si jamais... J'allais dire la même chose ! Je peux pas du coup... Ah putain ! J'allais pareil ! Ok ! Le Golden Retriever ! J'explique pourquoi ! Vas-y ! Ah putain je m'attendais pas à ça ! Eh ouais ! C'est la surprise ! Pourquoi ? Déjà indémodable ! C'est à dire que... C'est vrai ! Tu t'y prends il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, et dans 20 ans ! C'est vrai ! C'est pareil ! Il est là ! Ensuite... Toujours bon ! C'est à dire que... C'est... Tu sais c'est la Méditerranée ! Y a pas de vague ! Ça c'est vrai qu'il n'y a pas de vague ! Non mais ça glisse tout seul ! Ça va ! Quand tu prends un Golden, il est bon partout ! Oui ! Bah lui c'est pareil ! Et il excelle même dans certains domaines le Golden ! Par exemple tu sais les chiens guides d'aveugles, on en prend très souvent ! Bon bah Goldman pour écrire, on peut dire qu'il excelle ! Ça va ! Il a fait sa bosse ! Il a son niveau ! Il a un petit niveau ! Et le plus fort dans tout ça, c'est que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, à la fin tu l'aimes bien ! Pour moi c'est ça ! Ok ! Bah j'allais dire Paris ! Moi en vrai Goldman, je voyais le berger australien ! Et je m'explique pourquoi ! Il n'y a pas la technique hein ! Je le dis tout de suite ! Il n'y a pas le ouais c'est fin comme... Les gens s'y attendent ! Je crois que vraiment ça va surprendre personne ! Là vraiment ils sont en courant ! Non mais berger australien, chien préféré des français, Jean-Jacques Goldman, fait partie des célébrités préférées des françaises ! Même la numéro une je crois ! Bon en tout cas s'il l'est pas cette année, il l'était l'année dernière ou il le sera l'année prochaine ! Berger australien, on va pas se mentir, on en voit beaucoup partout dans les rues etc. Jean-Jacques Goldman, tu vas à la radio, tu tournes ta petite molette de radio des années 80 comme ça, Et bah tu tomberas forcément sur un truc où Goldman... Et dedans ! C'est vrai ! Exactement ! Berger australien ! Très nerveux ! Goldman aussi hein ! Tu l'as pas vu ! J'ai rarement vu en muetail ! Attention ! Du côté de Londres on parle de lui ! Vous voulez une expertise ? Allez ! Je vais vous donner une vraie expertise ! Alors pas des chiens ! Mais de Goldman ! D'accord ! Puisqu'en tant que... C'est plus grande chose ! Ultra fan ! Je vais pas vous mentir ! Qu'il a chanté quoi Goldman ? Envoie le moi ! Envoie le moi ! Lorsque tu pars ! On ira ! Là-bas ! Long is the road ! Long is the road ! Long is the road ! Ok ! Long est le road ! Ça parle de quoi ? Ça parle de routes, d'escapades, d'aventures, de découvertes... C'est un husky ! Ah bah je dirais plus ! C'est vrai ! Mais ! J'allais me faire piéger en disant que c'était un husky ! J'ai réfléchi ! Il a tellement mal joué ! J'ai réfléchi ! J'ai réfléchi ! Il a aussi chanté... Je marche seul ! C'est donc pas un husky ! C'est un patou ! Mon petit pote ! Chien décisionnaire par excellence qui n'a besoin de personne ! Je marche seul ! C'est un patou ! Ou un kangal ! Je te le donne ! Très bien ! Je te... Je te... Oh oui ! Oh oui voilà ! Il n'aime pas la célébrité ! Ça c'est vrai ! Donc ça ne peut pas être un kangal et ça ne peut pas être un husky qui adore se faire voir ! Je suis beau, je suis machin... Et on n'en peut plus tu vois ! Le husky fait ça beaucoup ! Le husky fait énormément ça ! C'est vrai que le husky, on ne le supporte plus ! Donc... Franchement, on ne va pas se mentir ! Ah oui d'accord ! Je le prends le point ! Donc en fait c'est ça le jeu en fait ! Donc ça veut dire que toi on dit ah ouais bien joué ! Et nous à chaque fois ça va être... C'est nul ! Non ! Sachant qu'il a... T'as le point final à chaque fois ! Bah oui ! T'as le droit ! Ça c'est nul, ça c'est nul ! Je prends le point ! Donc là vous avez compris, il faut voter A3 ! Ah oui, il faut en plus appeler au vote ! A1 ! A1 ! A3 ! Même en voiture, la A2, c'est la plus nulle ! C'est qui ? C'était un Jean-Jacques Golden ? Oh ! Bah on peut pas ! Non si ! On peut pas passer à autre chose ! Ah non ! Il faut préciser bah oui ! Bien sûr ! Bravo ! Bravo Claire ! C'est Claire ! Claire incroyable ! Jean-Jacques Golden ! Ah ouais ! Bah oui du coup ! Bravo ! Quelqu'un veut commencer ? Comme ça ? Moi je finis si vous voulez là ! Je conclue ! Très bien ! Je fais comme Mbappé ! Mbappé ? Je conclue, je mets les buts ! Mbappé, d'accord ! Mbappé, cherchez pas, c'est un wippet ! Kylian frère ! Pourquoi c'est un wippet ? Moi j'ai envie de te rencontrer ! Non ! Attends, peut-être qu'il y a la bonne explication ! Mais il y a une très bonne explication d'expertise ! Un wippet ? C'est élégant ! C'est élégant ! C'est élégant ! Ça se la raconte ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais dans le bon sens du terme ! Non non ! C'est vrai ! Il se la raconte mais tu dis pas... Il se la raconte ! Mais je trouve ça injuste ! Ça zigzague ! En terme de vitesse, tu peux pas... On est d'accord ! On est d'accord ! C'est un peu fou ! Le wippet il peut te faire une dingue ! C'est la morsure ! Voilà ! Le wippet... L'explication est pas mal ! C'est pas mal ! Putain ! Ah non non ! Déjà ! La vidéo peut s'arrêter ici ! Franchement ! J'ai gagné déjà ! J'ai gagné pour moi-même ! Mais j'ai mieux ! Désolé ! Ah ! Mbappé ! Kylian Mbappé ! C'est un chien de chasse ! Chien de chasse français ! Je tiens à préciser ! Un bras français ? Attends ! T'es une race ? Ça arrive ! D'accord ! Pardon ! Pardon ! Il est allé ! Excuse-moi ! Il monte ! Chien de chasse français ! Chef de la meute des chiens de chasse ! Ok ! Et c'est lui qui gère au PSG ! Mbappé ! Il a viré Messi ! Oui ! Mbappé ! Il a viré Neymar ! Oui ! Il a viré Verratti ! Oui ! Il a fait venir qui ? Ses copains ! Ses copains ! Ousmane Dembele ! Colomo Ani ! Ça fait une meute de chien français ! Mbappé ! C'est un épanol bondinois ! Voilà ! Épanol bondinois ! Il a dit ! J'avais épanol breton ! Bravo ! Épanol bondinois ! Bravo ! C'est bien ! C'est un épanol bondinois ! C'est très fort ! Non c'est pas mal ! Il y a l'explication, il y a tout ! Ouais ! D'accord ! D'accord ! Ok ! D'accord ! Ok ! D'accord ! Très bien ! Bon ! Maintenant si on devient un peu sérieux ! Parce que c'est une vidéo vraiment ! Non ! J'essaye de ramener un peu le chien ! Merci ! Mbappé c'est un Rottweiler ! J'explique pourquoi ! Je le vois pas là ! Est-ce que c'est les meilleurs les Rottweilers ? Non ! Non ! Non ! Le Rottweiler, il est au max, il est le plus fort quand c'est la merde ! On va pas se mentir, Mbappé pour chercher la merde, il est pas mal ! Il est très fort ! Donc, se baigner dans la merde, il adore ça, c'est là où il est le meilleur ! Le Rottweiler, pareil ! Donc, Mbappé aime se baigner dans la merde ! Voilà ! On a le titre ! Ce sera le titre de la vidéo ! Non ! C'est pas ce que j'ai dit ! Non mais ! C'est vrai que plus il y a des embrouilles, plus c'est dur ! Oui ! Plus tu l'attends au tournant ! Oui ! Oui ! Et plus c'est là qu'il va bomber le torse ! Plus il fait un truc ! Et qu'il va nous faire des délires ! Merci pour la finale, Kylian ! C'est vrai ! Par exemple ! La finale de la coupe du monde ! C'est vrai ! Il met des buts ! Oui ! Il est dur sur l'homme ! C'est pas un défenseur, c'est un attaquant dur sur l'homme ! Très rare ! Très très rare en football ! Eh ! Je m'y connais ! D'accord ? On l'entend ! Personne peut l'arrêter ! Il est polyvalent ! Il est bon dans tous les compartiments ! Et tu sais quoi ? Je le kiffe ! T'as fait au Rottweiler ou à Kylian ? Les deux ! Les deux ! Très bien ! C'est pas mal ! Je trouve que les trois sont pas mal ! Je vais pas te mentir ! Mais il faut voter du coup ! Mais il faut voter ! B ! Je sais pas comment on fait un B ! A ! Comme ça ! A ! C'est un illuminati là ! Ouais ! C'est tout à fait pareil ! Voté pour nous ! B ! B ! 1, 2, 3 ! Voilà ! On verra en commentaire ! On verra en commentaire ! Est-ce qu'on a le jeu de mots de Claire ? A ! Ouais ! Allez ! C'est parti ! On attaque et Chabest ! Ouais ! Et je peux commencer ? Ouais ! Tu peux ! Parce que j'avoue que j'en suis pas trop fier de celui-là ! J'ai pas trop le jeu ! Donc tu préfères que ça ! Ouais ! Voilà ! Philippe et Chabest ! Ouais ! Pour moi, c'est un bully ! Ça va lui faire plaisir ! Ça je pense qu'il va apprécier ! J'explique ! Ouais ! Bully XL, évidemment ! Ah oui ! Déjà, Bully sur le côté, c'est gros, c'est musclé, etc. Mais à côté de ça, très câlin ! Très câlin, Philippe ! Philippe, quand je le regarde à la télé, j'ai envie de lui faire des pouilles comme ça dans la barre ! Vous voyez ? J'ai envie de faire ce genre de truc ! Dans sa belle moustache ! Ah oui ! Ah si je peux faire... Comme ça ! Voilà ! Tu vois, le Bully, c'est ça ! Bully, de l'anglais, to lie, qui veut dire harceler ! Quelque part, c'est ce qu'il fait au début de chaque épisode de Cauchemars en Cuisine ! Il harcèle ! Il harcèle ! Il va être très content ! Il va vraiment être très content ! J'aurais adoré faire une vidéo avec Philippe Etchevesque et son bulldog, moi, personnellement ! Bah tant pis du coup ! Non, avec plaisir ! Si on peut faire une vidéo avec le bulldog de Philippe, et en plus de lui faire comme ça sur les moustaches, j'avoue que... C'est vrai ! Non mais il harcèle dans le sens où tu imagines que tu es cuisinier comme ça, tu es en stress... Non, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais... Exactement ! Il est là, il te regarde, mais non, c'est pas comme ça et tout ! On dirait Tony en Panique Doc, tu vois ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Berger du Caucase ! Ah oui, carrément ! Ah ouais, tu sais quoi ? C'est balèze ! Ça tape, ça fait mal, d'accord ? Ouais, ouais, ouais ! Mais, ça aime bien manger ! Parce que le Caucase aime bien manger ! C'est vraiment beau ! Le Caucase est très fin sur la nourriture ! Eh oui ! Ok ! Tu lui grattes la tête ! Fin gourmet le Caucase ! Et tu lui grattes la tête ! Tu sais une grosse tétoune là, tac tac tac, tu vois, tu grattes ça ! Un bisou barbe, poum, deux poils partout ! Pam, t'en as partout ! Toi aussi ! Ouais, c'est pareil, c'est le bisou barbe ! Et tu respires plus, tu vois ! C'est vrai, c'est vrai ! Ça, c'est du Caucase ! Mon filou, c'est du Caucase, tu vois ! Eh ouais ! C'est la première fois qu'on embrasse, hein ! Bien sûr ! C'est du bon Caucase qui tient la route ! Pour être d'accord avec vous, si Philippe Echeveste n'était pas un canet corso, parce qu'en réalité, c'est un canet corso, Philippe Echeveste ! Ah ouais ? Mais je vous le dis en toute sincérité, vous vous trompez de A à Z ! Pourquoi ? Il n'a pas d'argument ! Si ! Regarde pourquoi le canet corso ! Parce que quand on fouille, il faut y aller quand même ! Le canet corso, on a fout, il est impressionnant ! Tu le vois arriver, tu te dis... Ouais ! Mais quel ? Je sais pas trop ! Quelle sauce ! Je vais être mangé ! Par contre... Quelle sensibilité ! La sensibilité... Tu connais pas les canet corso, t'en as même pas ? Oui ! C'est un canet corso espagnol ! C'est un canet corso espagnol ! Non mais... C'est pas mon cul ! J'ai regardé la fiche de Horace avant d'arriver ! Sensibilité ! Grand cœur ! Tout ça ! Et pourtant, sous cet air brut ! Parce qu'un canet corso, c'est brutasse un peu ! Et bah, c'est tout Philippe Etchevest ! Je vois que Philippe... Je regarde un canet corso, je vois Philippe Etchevest ! Voilà ! Quelque part, on a tous... Ouais ! On a tous un peu... C'est vrai que... On est tous à la même chose, mais différemment ! Bah ouais ! C'est vrai ! Bah alors, quelle race c'est ? Bah, le canet corso du coup ! Caucase ! Ca sera aux gens de décider ! Le Caucase ! Le Grizzly de Russie ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là ! Il a un perso ! Le perso ! C'est vrai qu'il y a le perso ! Mais moi, le Bully XL, je le vois aussi comme ça ! Ouais, par contre, c'est pas reconnu en tant que race, donc t'es déjà disqualifié ! Si tu veux, chez nous, ça nous embête un peu ! Oui ! Parce que vraiment, nous... On est quand même très à cheval ! Très, très carré sur... Sur les races ! Les races, la SCC, la FCI, la CIF, le CIF, le Sion, tout ça là ! Le FBI, tout ça ! Le FDP, tout ça ! Donc vraiment, j'aimerais qu'on soit... On reste sur les races, carré ! Merci beaucoup ! Autant pour moi ! Allez, je commence ! Laissez-moi commencer, parce que ça va aller vite ! Samoyed ! Samoyed ? Je vais t'expliquer ! Alors, je vais vous expliquer juste comment ça marche, Samoyed ! Quand il est, il est beau ! Quand il est en intermédiaire, il est beau ! Quand il est vieux, il est beau ! Toute sa vie, t'as envie de le caresser ! Samoyed ! Oui, d'accord ! Evidemment ! T'as envie de lui faire des bisous, t'as envie de dormir avec... T'as envie que ça te tienne chaud sous la couette ! Bref ! C'est Djillo ! C'est toutes tes envies de Djillo ! En vrai ! En vrai ! Je ne peux pas être d'accord ! Parce que je me suis fait une remarque ! Djillo, elle a une belle voix ! On réchante très bien ! Vous n'avez pas remarqué que le Samoyed, quand il aboie, on dirait qu'il aboie de loin ? J'ai... Vous n'avez pas un aboiement de Samoyed, là, dans la tête ? Non, comme ça, non ! Fais-le pour moi ! Ça fait quoi, quand ? Wou, 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 wou ! Mais tu sais, c'est pas fort ! C'est pas fort ! Ah putain, excuse-moi, j'ai cru que t'étais un Samoyed d'un coup, et ça m'a fait un peu bizarre ! Eh, j'aboie bien et je suis beau depuis ma naissance ! Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu ! Non, mais vous n'avez jamais fait cette remarque-là ? Non ! Non, désolé ! J'aimerais bien qu'on mette un aboiement de Samoyed au montage, et vraiment, regardez, on dirait qu'ils aboient de loin ! Ok ! Et du coup, pas comme Gillo ! Mais du coup, c'est quoi ta race ? Non, mais là, je parlais pour le Samoyed ! Ah oui, oui, d'accord ! Ça ne peut pas être un Samoyed, mais par contre ! Ouais ! Gillo, pareil, elle est jolie, belle coupe, comme un lévrier afghan ! Ah non ! Comme un lévrier afghan ! Non, je ne peux pas t'essayer ! J'ai regardé sur Google ! Lévrier afghan, c'est impossible ! Mais le lévrier afghan coiffé comme ça ! Et un Samoyed, ça ne pue pas de la gueule, un lévrier afghan aussi ! Ah, ça je sais ! Et ouais ! Mais Gillo, tu ne sais pas non plus ! Si, je sais ! Et... Bouge pas ! Parce que c'est dommage d'avoir ce gars-là, pendant de temps en temps, ici ! Tu vois, je te le dis ! Parce que moi, j'ai mis lévrier afghan aussi ! Ah ! Pour Gillo ! Mais pas du tout pour ces raisons-là, qui sont, je trouve, un petit peu... Minimalistes ! Pardon ? Alors, excuse-moi de mon minimalisme ! Un lévrier afghan, c'est quoi ? Ça passe dans la rue, ça se la raconte, mais toi, tu ne dis pas, ça se la raconte ! Quelle classe, cette personne ! Il te regarde de haut, le lévrier afghan, tu le prends même pas mal ! Tu le regardes, tu fais, ouais, c'est normal, c'est un lévrier afghan, il a le droit de me regarder de haut ! Tu vois, parce que, waouh ! Quelle classe ! Et puis surtout, ça paraît inaccessible, un lévrier afghan ! Tu le regardes, il passe dans la rue, tu ne te dis pas, c'est le chien, je vais aller le voir, je vais machin... Juste, tu le regardes, et tu dis, je reste à ma place d'humain, je regarde ce lévrier afghan ! Voilà pourquoi vraiment, c'est un lévrier afghan ! Mais tu vois, mais on est d'accord ! Vous étiez à ça, de gagner le point, mais j'ai un contre-argument à ça ! Un lévrier afghan, d'accord, contrairement à un Samoyed, un lévrier afghan, soit tu l'aimes à la folie, soit tu trouves ça horrible ! Il a en fait les deux émotions, Gillo, tu l'aimes à la folie, point ! Les gens vont voter ! Oui ! Et on verra bien ! Alors, pour le lévrier afghan, votez mon explication, et pas... Parce que voilà... Je sais exactement qui c'est ! Là, c'est sérieux ! Parce que là, c'est Michel ! Oui, d'accord ? Je sais exactement qui c'est ! Alors... Non, non ! Non, non ! Non, je ne peux pas vous laisser parler en premier, je suis désolé ! Mais vas-y, je t'en prie, parce que je suis sûr de... Ah oui, non, ça... Regarde, je vous fais les qualités avant de passer sur le chien ! Indémodable ! Impossible ! Tu ne l'enlèves pas ! C'est le chien ? Tu le dis tout le temps... Tu peux faire ce que tu veux sur Michel, tu vois, comme le chien ! Tu peux dire, non, non, j'aime plus ! C'est passé de mode, c'est machin ! Le dimanche, il est là ! Oui ! Eh oui ! Il est tout le temps là ! Tu ne peux pas ne pas l'aimer ! C'est un Samoyed ! Non ! Tu comprends quoi ? Fajilo ! Il est tout le temps dans les personnalités préférées ! Oui ! Il est celui qui ne fait jamais d'erreur ! C'est Jean-Jacques Goldman ! Ça aurait pu ! Mais lui, il ne fait jamais d'erreur ! Jamais un mauvais choix ! Jamais rien ! C'est le Labrador ! T'as repris ? C'est l'intemporel ! C'est le Labrador ! C'est le Labrador ! Pas de personnalité ! Non, non, non ! Tu sais pourquoi ? Non, parce que tu dis tout le temps ça des Labrador ! Non, mais tu vas voir ! C'est un Labrador, mais encore meilleur ! Tu vois ? Parce que grâce à Michel Drucker, maintenant il existe des Labradoodles ! C'est-à-dire qu'il a créé d'autres races ! Trisé ! Justement ! Comme ses cheveux ! Voilà ! Il a créé d'autres races ! Il a carrément… Il a ouvert la voie à un nouveau style d'animation ! Ah oui, d'accord ! Eh ouais ! Eh ! Qui en a créé deux des races ? Lui, PAM ! Le Labrador, le Labradoodle ! Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Labradoodle ! En plus, parce qu'il s'est bien rendu compte que ça puait un petit peu pour lui, ils ont voulu faire des sales coups ! Bien sûr ! Il a dit ok, il faut que je sois sans problème de poils, il ne faut pas que je crée des allergies, il faut que je sois hypoallergénique ! Très bien ! Je me transforme en Labradoodle ! Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il se passe sur l'A2 ? Ok ! Tu vois le truc ? Avec cette voix-là ! Eh ! Bien sûr ! Qu'est-ce qu'il se passe sur l'A2 ? Ok ! Ok ! Voilà ! Je vais me permettre, parce que le chien que je vais proposer là ne fera pas plaisir à nos amis de la A, A, F, C… Enfin, toutes les lettres mises ensemble ! Tout ça, ouais ! Pour moi, Michel Drucker, simple ! C'est Bobby ! Est-ce que vous savez qui c'est Bobby ? C'est le chien de tout le monde ? Qui est chez tout le monde ? Qui est chez monsieur de tout le monde ? Non ! C'est lui qu'on a tous sous son fauteuil ! Ouais ! C'est qui Bobby ? Non ! Bobby ! C'est le chien le plus vieux du monde ! Bobby, c'est le chien qui a 31 ans ! Le bon vieux croisé, chien des montagnes portugais je crois ! Tu vois, un bon vieux bâtard comme ça ! Merci Michel ! T'es un bon vieux bâtard ! Mais c'est un compliment ! C'est le chien qui se tient en forme ! Mais qui se tient en forme en étant tout le temps là ! Qui a de l'activité, tu vois, tous les jours, tout le temps ! Et qui fait sa vie ! C'est le croisé des montagnes, le Michel ! Pour moi, c'est ça ! C'est pas mal ! Et je pense que ça… J'avoue, c'est pas mal ! Ça sera difficilement battable ! Ah bon ? Ouais ! 33 ans ! 31 je crois ! 31 ans ! Je vais te battre de ça ! Ouais ! Ouais ! C'est le chien de Michel ! Ouais ! C'est un dogore ! C'est quoi un dogore ? Et là, c'est quoi un dogore ? Qu'est-ce que c'est un dogore ? On commence à faire n'importe quoi ! Non ! Un dogore, ça veut dire en russe « ami ». Alors, pourquoi machin ? Michel, il est quand même ! Un dogore, c'est le chien qui a été retrouvé en Sibérie en 2016 dans la glace, qui date d'il y a 18 000 ans ! Pas 31 ans ! 18 000 ans ! C'est tout simplement le plus vieux chien préhistorique ! Et qui est mort du coup ! C'est complet… Mais qui est canné ! Oui, non mais attendez ! Il est en parfaite… Attendez, je n'ai pas fini ! Je peux mettre une photo si vous voulez ! Il est en parfait état ! Il marche encore ? Alors, moins ! Pas de mentir ! Mais le pelage est là ! Le pelage est soyeux ! Parce qu'il a été conservé dans la glace pendant… Voilà ! Et donc, le pelage est soyeux ! Il a toutes ses dents ! D'accord ! Voilà, d'accord ! Et je pense même que c'était le chien de… Michel Drucker ! Qu'on a retrouvé ! Ça, c'est possible ! Ça, je ne peux pas te battre ! Voilà ! Mais tu me prends un chien canné ! Je suis désolé ! Je te prends le chien préhistorique ! Il n'est pas canné, canné ! C'est-à-dire que celui-là, tu lui dis « Gogor ! Viens ici ! » Alors là, il va avoir un peu de mal ! Il a un peu les pattes raides ! Il a des raideurs ! Bon, mais c'est la glace aussi ! 18 000… Passe 18 000 ans dans une glace, dans un… Dans un… Mico là ! Tu vas voir, tu vas être un peu raide ! Dans un carte d'or ! Voilà ! Tu vas être… Dans un Mico ! Voilà ! Mais oui, mais mon Bobby, il est encore en vie ! Mon Bobby, tous les jours… Alors, on parle, je ne sais pas ! En tout cas, officiellement, au Guinness Book des records, il est encore… Guinness Bourg ! C'est ça ! C'est un truc à part ! Il est à Guinness Bourg ! Je ne sais plus comment on dit, mais c'est… Le bon vieux bâtard ! Le… Mon chien dos portugais ! Mon chien dos portugais ! Oh, j'en peux plus ! Je ne sais plus si c'est un croisé de chien dos portugais ou chien des montagnes portugais, mais c'est le bon vieux bâtard ! C'est le bon vieux bâtard ! Voilà ! Et ce n'est pas le Gogor ! Et ce n'est pas ce que tu as fait pour Jean-Jacques Goldman ! Le Labradouda, il a fait deux races, le gars ! T'as pris le cousin ! T'as pris le cousin ! Je ne peux pas accepter ça ! Et n'insulte pas, il est Labrador ! Non ! Le Dogor, ça veut dire « ami » en russe ! D'accord ! Alors, bisous à tous mes Dogor en russe ! Mais… 31 ans, cette année ! Il a eu 31 ans ! Et il ne sait toujours pas si c'est le chien dos, c'est le chien de machin ! Il ne l'a pas trouvé ! Regarde-le, je reconnais ! On connaît ta tête ! Tu vois, je le dis bien en plus ! Je voulais juste rétablir un truc ! Ce n'est pas en russe que ça veut dire « ami », Dogor ! Non mais… Allez ! Au revoir ! C'est en Lakout ! C'est en Lakout ! Qui est la langue de la Sibérie ! Voilà ! Non, parce que je vais prendre des commentaires après, enculé et tout ça ! Enfin, Ouschnikov qui veut sûrement dire plein de trucs comme ça ! Ah, je ne peux plus ! Merci, c'est bon ! Votez et on verra ce qui se dit ! Allez, c'est bon ! Le suivant ! Le Labradrucker ! Le Labradrucker ! Le Labradrucker ! Le Labradrucker ! Voilà ! Ça, c'est… Tu veux faire un bisou à Claire ? N'hésite pas ! Pense au prud'homme ! Le Labradrucker ! Le Labradrucker ! C'est vrai ! Bah, c'est un signe, ça ! Facile ! Non, non, non ! Tu trouves des jeux de mots que pour ces trucs, en plus ! Ouais, grave ! Tu ne trouves pas les jeux de mots pour nous ! Kim Kardashian 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 ! Ok ! Je peux le jeter ? Oui, parce que moi, je le sais ! Parce que je vais faire… Autant, on va être micro elle-même ! Non, je vais le jeter ! Et peut-être… Je le jette juste ! Ok ! C'est pas mon meilleur ! Je vous l'avoue ! Et bon ! Pour moi, c'est un Akita Inu ! Ok ! Ok ! Pourquoi ? Alors, j'ai qu'un argument pour ça ! L'Akita, ça a de la classe ! Ouais ! Ça a du chic ! Ouais ! On sent que ça va chez Gucci ! Nickel ! L'Akita, c'est vrai, ça va chez Gucci ! Mais ! L'Akita, tu sais, il a la queue qui se relève ! Non, non mais non ! Ok ! Alors, jusque-là, le niveau d'info est bon ! C'est de la technique… Alors, ok ! Alors, pardonnez-moi ! Regarde, j'enlève la montre tout ! Il n'y a plus de technique chez Esprit d'œil ! On ne parle plus de chien ! On ne peut plus dire la vérité ! Il n'y a plus rien ! Non, si ! Vas-y ! Pour l'instant, on n'est pas encore en prison ! Enfin, tu parles toujours de l'Akita ! Je parle de l'Akita ! De Gimka, très bien ! Il a la queue qui remonte, d'accord ? D'accord, oui ! Je pense, d'accord ? Avoir une explication qu'on n'a jamais donnée chez Esprit d'œil ! Et ça peut aller ! C'est qu'il aime bien, d'accord, qu'on voit son derrière ! D'accord ! Et c'est vrai que ça me fait penser à Gimka ! Non, c'est technique ! Non ! Mais ce n'est pas méchant ! Non, non ! C'est même un compliment ! Je ne suis pas sûr ! Mais si ! Heureusement qu'elle est américaine ! Non ! Regarde ! Non mais non ! Non mais c'est vrai ! C'est vrai qu'on le voit beaucoup ! Non mais ça serait hypocrite ! Non mais... Eh ! Eh ! Eh ! Justement ! Elle aime bien montrer son boule ! L'Akita aussi ! Eh bien ! Ça serait hypocrite de dire que non ! Je me permets de rebondir ! La race de chien qui convient plus à même ton explication ! Ouais ! C'est un corgi ! Pourquoi on aime bien les corgi ? Parce que c'est marrant ! C'est mignon ! C'est un corgi ! Mais non ! En fait, il n'avait rien ! Encore une fois, je vais être obligé de... Relais de sortir une race, les gars ! 12 000 ans ! Le corguineuse ! Tu sais qu'on l'a retrouvé sous terre ! Mais ce sera trompé en fait ! Beaucoup plus simple ! Ouais ! Mais beaucoup plus simple ! Kim Ka, c'est un chien chinois à Crète ! Pourquoi ? Parce que déjà, personne ne va oser avouer qu'il aime ça ! Qu'il aime Kim Ka ! Tu vois, ce qu'il veut dire que tu regardes Kim Ka dans sa série, etc. Tout ça ! Tout le monde est en mode... Elle est teubée ! Et en fait, on aime bien regarder tout ça ! Mais surtout, tout le monde critique ! Tout le monde est là... Le chien chinois à Crète ! Tu le vois passer ! Tu te dis... Il te laisse pas indifférent ! Que t'aimes ou que t'aimes pas ! C'est comme Kim Ka ! Mais si par exemple là, je te dis... Moi j'aime Kim Ka ! Moi j'aime Kim Ka ! Mais je te parle des gens en général ! C'est comme TPNP, tout le monde dit... Mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes ! Elle fait des millions de vues si personne n'aimait ! Je connais vos méthodes ! Les Français connaissent vos méthodes ! N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2018, M. Pagot ! Merci ! Je vais pas revenir là-dessus ! Mais par contre... Non mais c'est pareil ! Tout le monde dit... Bien sûr, elle fait des millions de vues ! Alors que... Tu interroges tout le monde ! Non, non, moi je regarde pas ! Moi j'aime pas ! C'est le chien chinois à Crète ! Il y en a pas beaucoup des comme ça ! Bah il y en a pas beaucoup des Kim Ka ! T'y crois pas ! Non, tu crois pas du tout ! Franchement si je suis vraiment content ! Franchement je suis vraiment fier de mon chien chinois à Crète ! Ah, niquez vos races ! On peut pas s'empêcher de le regarder ! Qu'est-ce que j'aime ? Ah, là ! Ça intrigue ! Oh putain ! J'en peux plus ! Tu veux faire une pause ? Non, non, ça va, ça va ! Juste un peu de tachycardie ! Ouais, ouais, allez, on voit ! Ça intrigue ! Un chien chinois intri... Eh bah, Kim Ka elle intrigue ! Elle est mystérieuse ! Non, elle intrigue pas ! Si, elle est vraiment mystérieuse ! Moi je trouve qu'elle est pas mystérieuse ! Ah non ! On voit tout hein ! Non ! Non, vraiment ! Non mais voilà ! Bon, c'est un chien chinois à Crète ! Bon ! Je crois que c'est clair et net ! Et voilà ! Fin de l'histoire ! Merci bien ! Très bien ! Non ! C'est un Hakim Kainou ! Allez ! Eh ! L'Hakim Kainou ! Oh putain ! Bravo ! Eh ! Elle me fait rentrer des points ! Mais non mais grave ! Elle me fait rentrer des points ! Elle fait des passes D dans tous les sens ! Je sais pas ce que tu veux de lui ! C'est incroyable ! Ah 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 ! Bah c'est fou ! Bravo ! Ah bah c'est bon ça qu'elle a dit ! Allez, Cyril Gann ! Oh bah Cyril Gann ! C'est parti pour Cyril Gann ! Attends, bah on te le laisse pour la fin ! Allez, allez ! Merci ! Alors je peux y aller ! C'est cadeau ! Ah d'accord, j'irai après toi ! Ouais bah Cyril Gann c'est un boxeur ! Bravo ! Ça s'arrête là ! Et j'en avais une autre ! Ouais ! J'en avais une autre ! Cyril Gann c'est mon chien ! Parce que des fois je l'appelle bon gamin ! Ah ouais ! Voilà ! Je suis pas fier j'avoue ! Voilà ! Très bien ! Ecoute ! Cyril Gann c'est un Dogo Canario ! Excusez-moi ! En français ! Dog des Canaris ! Je suis bilingue ! Pourquoi Dogo Canario ? Parce que c'est sympa ! Tu le vois ! C'est sympa ! Avec sa famille, avec ceux qu'il aime ! C'est très sympa ! Un Dogo Canario ! Il est là ! Tu... Regardez la fiche de race ! Pépitos ! Vraiment ! Le Dogo Canario il est là ! Il aime sa famille ! Il aime ses proches ! Il fait des câlins ! C'est un gros nono ! C'est badass ! Par contre s'il faut aller à la castagne ! Il y va sans problème ! Il réfléchit pas une demi seconde le Dogo Canario ! Et voilà mon petit pote ! Et tu vois ! C'est là ! C'est là qu'il a des faiblesses ! Alors en chien ! Oui bon c'est sûr ! Mais surtout faiblesse en Cyril Gann ! Et en technique ! En connaissance ! Excuse-moi ! Bouges pas ! Que tu approuves ça alors que ton argument c'est un boxer ! Ecoute ! Là je suis en train de chercher un jeu de mots ! Par rapport à ce qu'il dit pour gagner un point ! Un point commun ! Là j'ai rien moi ! Le Dogo Canario d'accord ! Qui a des problèmes avec ses congénères ! Dans la cage ! Gann il a des problèmes avec ses congénères ! Il faut se taper ! Il faut se tapasse 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 ! Une oliva ! Il se tapasse mon pote ! Sauf que le Dogo Canario ! On va pas se mentir ! Il se tapasse ! Il se tapasse ! Il y a pas de problème ! Arrêtez de dire se tapasse ! On dirait un tennisman grec ! Il se tapasse ! Il se tapasse ! Je sais tes matchs ! Il se tapasse ! Mais il réfléchit pas beaucoup ! Alors que mon bon gamin ! Putain ! Il y a de la stratégie ! Il y a de la défense ! Il y a du game plan ! Il y a de l'ingrédient ! Je vais te dire ! Tu vas dire un rot ? Non ! Non parce que je savais que sinon tu allais me dire ça ! Non parce que j'avais pas mis le rot pour te le laisser ! Non ! Et bah non ! Je l'ai pas mis ! Et le staff non plus ! Je l'ai pas mis ! Mais encore une fois parce que j'aime bien faire évoluer les gens ! Les faire progresser aussi tu vois ! Et leur permettre de voir le chien différemment ! Pour moi c'est un boule mastiff ! Alors dis-nous en plus sur le boule mastiff ! Bien sûr ! Boule mastiff ! Il a un grand cousin ! Le mastiff ! Très fort ! Très puissant ! Très lourd ! Pas assez souple ! Pas assez vif ! Pas assez stratège ! Mon bon gamin ! Quand il débarque en poids lourd ! Il les perturbe ! Pourquoi ? Jeu de jambes ! Vivacité ! Il se déplace en fait comme un malinois ! Sauf qu'il tape aussi très fort ! Comme un boule mastiff ! Le boule mastiff il ne se déplace pas du tout comme un malinois ! Tu me racontes ! Eh ! Monsieur Elgan ! Eh ! Eh mon bon gamin ! C'était un chien ! On est là ! Le boule mastiff il se déplace à 4 à l'heure ! Non ! Tu n'as pas vu un boule mastiff ! Comme moi je les ai vus ! Eh genre tu les as vus ? Hein ? Où ça ? Dans un endroit que je ne peux pas te dire ! Bah oui mais ça marche pas ! Parce qu'un boule mastiff malinois ! J'aimerais bien le voir quand même ! Le boule mastiff qui fait des sauts ! Ça peut être un croisé ! Eh oui ! Parce que les croisés monsieur ont le droit de vivre aussi ! Eh oui ! Eh j'en ai vu des gars qui pépons ! Eh ! Faut avoir un point là ! C'est terrible ! Eh oui ! C'est le boule mastiff croisé ! Tac ! Avec du malinois ! Il a tout ! Mon bon gamin ! Tu verras ! Attends ! Parce que je suis désolé ! Je suis avec moi ! Ouais ! Ouais ! J'ai vu ! C'est un boule ganstiff ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Boule ganstiff ! Voilà ! Tiens ! Tiens Claire ! Je suis désolé ! C'est à Cyril Ganario ! C'est Claire ! Ton augmentation ! Eh salut ! Cyril Ganario ! Ah bravo ! C'est un Cyril Ganario ! Personne n'est pour boxer ! Non vraiment pas ! C'était cool ! Voté ! J'ai hâte de voir les votes ! Et peut-être il y en a d'autres qui vous viennent en tête ! Si vous en avez d'autres, envoyez les ! Ah oui ! Toujours un régal ! Ouais ouais ! Grâce et dites-nous si ça vous a plu aussi ! Et allez-y ! Tous les mois on essaye de sortir une petite vidéo détente maintenant ! C'est comme ça ! Eh parce qu'on se fait du... Pouf ! Exactement ! Eh... Putain on dirait que comment t'es détente ! Je suis détente ! Ah oui ! Bah c'est la position détente ! Eh bah exactement ! Absolument ! Bon tous les mois maintenant on fait ça ! Parce que... On envoie, on envoie ! Mais dans le monde du chien on a le droit de se marrer aussi ! Mais oui ! Et puis le chien c'est drôle aussi ! C'est vrai ça ! Eh ! On a le droit de rigoler aussi quand on parle de chien ! C'est pas que des problèmes toute la journée hein ! Non ! Allez ! Salut à tous ! Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien ! Formation spéciale chiot ! Formation chien adulte ! Avec déjà plus de 90 000 mètres ! Membre et satisfait ! Formation pour les chiens seniors ! Formation chien agressif et formation pro ! Éduquez votre chien et développez votre complicité ! Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement ! Rendez-vous sur EspritDog.com !